En fait, l'objet de ce point de presse, c'est de vous entretenir de la question concernant nos différentes équipes nationales. Puisque vous le savez, les contrats des entraîneurs qui avaient été engagés il y a deux ans sont arrivés à expiration. Et il s'agissait donc de procéder aux discussions, aux consultations afin de voir quels sont les nouveaux attelages dans les différentes équipes nationales. Et aussi, après bien entendu, une évaluation de l'expérience de deux ans que nous avions inaugurée. Cette expérience qui voulait que désormais, toutes les équipes nationales soient d'abord placées sous l'autorité et la responsabilité de la direction technique nationale. Que toutes les équipes puissent avoir des enteneurs désignés officiellement, qui travaillent en équipe. Et aussi, qu'il y ait une certaine articulation entre les différentes équipes nationales afin de perpétuer le travail sur la durée conformément à notre vision de reconstruction de notre football à moyen et long terme. Donc, au sortir de ces deux ans, nous avons eu à apprécier le travail qui a été fait au sein des différentes équipes nationales. Et le fruit de cette évaluation nous a permis un peu, sous proposition de la DTN et après concertation, de nous accorder sur de nouveaux attelages pour les deux ans ou trois ans à en venir selon le cas. Merci. 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 Je pense qu'il faudrait le faire maintenant étant entendu que l'un dans l'autre ça permettra à ceux qui sont pressentis et qui sont confirmés de pouvoir s'atteler nonobstant la canne à la préparation d'une équipe compétitive pour jouer le match de barrage qui est prévu comme vous le savez tous le 26 avril. Donc, c'est ces explications que je tenais à donner sur cet attelage. Pour le reste, le DTN se chargera de le faire et bien entendu, nous serons à votre disposition pour les questions.